Le parti au pouvoir au Togo a remporté les élections régionales organisées le 29 avril 2024, a indiqué la Commission électorale nationale indépendante lundi 6 mai 2024, consolidant la position du président Fornia Simbe après une victoire aux législatives. Le mouvement Union pour la République a décroché 137 sièges sur les 179 lors du scrutin régional. Les partis d'opposition quant à eux ont obtenu 39 sièges et les indépendants 3. Pour la supposée victoire d'Unir de Fornia Simbe, en dehors de la mauvaise humeur, il y a aussi le rire. Les Togolais prennent ça par la dérision. Bientôt ils vont arriver à 100%, comme sous le parti unique du père. Les élections régionales ont été organisées le même jour que la législative, également remportée au lamain par le parti Unir. L'opposition qui avait dénoncé une mascarade électorale n'a gagné que 5 sièges de députés sur les 113 et unir les 108 autres. Pour le président des Forces démocratiques pour la République, dont la formation a remporté un seul siège de députés, c'est un roll-up électoral et non des élections. C'est tout à fait ridicule. Un pays qui est par terre, rien ne marche, on n'a pas d'électricité, où périodiquement l'eau fait problème, il n'y a pas de boulot, c'est la misère partout, tout va mal. Sur 113 députés, ils sont attribués 108, ils ont été vraiment trop gourmands dans la fraude, dans la triche. La réalité du problème pour Fornia Simbe, c'est d'annuler le problème des mandats. En outre, les résultats doivent encore être confirmés par la Cour constitutionnelle pour les législatives et par la Cour suprême pour les régionales. Avec une population de 8,8 millions d'habitants, environ 2,5 millions d'électeurs sur 4,2 millions inscrits ont participé aux élections législatives et régionales. Selon la commission électorale, la participation a été de 61%.